La consécration au cœur immaculé de Marie, enseigne Jean-Paul II, n'est jamais une démarche purement personnelle. On ne peut pas le vivre comme une dévotion individuelle. Se consacrer à Marie, c'est aussi consacrer le monde au cœur immaculé de Marie. Car la consécration au cœur de Marie nous ramène et nous place auprès d'elle, au pied de la croix du Seigneur Jésus. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La présence de Marie debout au pied de la croix témoigne que c'est par l'humanité du Christ que nous vient le salut. Elle est la mère, la mère du Sauveur. Et il nous sauve, lui qui est vrai homme et vrai Dieu. Et Marie connaît mieux que personne l'unité mystérieuse de la divinité et de l'humanité en son Fils Jésus-Christ. Que la mère soit debout au pied de la croix, nous rappelle que le salut n'est pas un acte seulement divin, mais que c'est par l'humanité de Jésus que nous viennent le pardon et la bénédiction. Ainsi, consacrer le monde au cœur immaculé de Marie, ça veut dire revenir auprès d'elle, au pied de la croix. Ça veut dire consacrer le monde au cœur transpercé du Seigneur Jésus-Christ. Et plus nous sommes accablés par le mal, plus nous nous sentons impuissants, débordés, écrasés par l'adversité, par la persécution ou la violence gratuite, plus il est pressant pour nous de nous tenir en esprit, unis à Marie, debout au pied de la croix, regardant son Fils agonisé sur le calvaire. Parce que c'est là qu'elle nous attend et c'est là qu'elle nous révèle combien la puissance de la rédemption est supérieure à tout ce que le mal peut faire. Autrement dit, se consacrer ainsi à Marie, c'est dire la confiance dans le pouvoir de l'intercession pour la victoire sur le mal. Et c'est elle qui intercède parce que c'est elle qui s'offre, elle donne un oui pur, sans la moindre condition, sans la moindre réserve. Dans cette offrande du monde au cœur immaculé de Marie, elle qui témoigne de la puissance de son intercession maternelle, nous sommes emportés par l'élan dans lequel elle se donne, dans lequel elle se livre au cœur de Jésus. Et donc se consacrer au cœur immaculé de Marie, c'est d'abord lui demander de nous aider à nous offrir comme elle s'offre à Jésus. Nous lui demandons que comme elle offre l'humanité, elle nous offre nous personnellement. Et c'est le chemin que Jésus souhaite que nous prenions. Jésus nous donne Marie pour mère, pour que nous ayons recours à son aide, pour nous offrir et nous consacrer à son sacré cœur. Et donc dans le fond, la consécration au cœur immaculé de Marie, c'est se laisser prendre par elle sur ses genoux et entonner avec elle le chant d'amour qui est le chant que l'Esprit suscite au fond de nos âmes pour faire l'offrande de nous-mêmes à Dieu qui est Père par son Fils Jésus-Christ. Et ce chant-là, nous le connaissons mal, nous le chantons dans un mauvais rythme, nous faisons des fausses notes. Mais en chantant à l'unisson avec le cœur immaculé, non seulement nous chantons mieux, nous nous ajustons à son rythme, nous attrapons les notes en nous appuyant sur sa voix. Mais en plus, notre prière devient tout à fait irrésistible. Quel père ne serait pas touché par la chanson que son enfant lui adresse, en s'appliquant du mieux qu'il peut pour chanter à l'unisson avec sa maman qui lui a appris la belle mélodie qu'il désirait tant apprendre et dont il désirait faire l'offrande à son Père. Ainsi, alors que nous terminons l'année liturgique, alors que nous célébrons la royauté du Christ, nous découvrons que cette offrande et cette louange se vivent à l'unisson du cœur immaculé de Marie auquel nous nous consacrons pour appartenir totalement et radicalement au Sacré-Cœur de Jésus. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.